Rencontre biblique, Elie Wiesel Elie Wiesel, nous voici à l'histoire de Joseph, qui va conduire le peuple hébreu de la terre de Canaan à la terre d'Egypte, d'où il sortira après par les prodiges que le Seigneur fera pour lui. Et puis, comment se passe cette descente du peuple hébreu en Egypte, c'est ça que nous allons raconter maintenant. Et d'abord, le personnage de Joseph, on l'appelle Joseph le Juste, donc on le comble d'honneur, on le comble d'affection. C'est l'enfant chéri, si vous voulez, l'enfant gâté de la Bible. Et pourtant, on ne le comprend pas. Il y a des choses qui gênent. Je me suis rendu compte qu'en fait, il me rappelle quelqu'un. Et c'était Henry Kissinger. Kissinger. Moi, je pense que Joseph, c'était le premier Kissinger de l'histoire juive. Premièrement, Joseph qui avait des histoires avec ses frères, Kissinger aussi avec ses frères juifs. Joseph avait des histoires avec des dames. Kissinger était aussi un homme qui met beaucoup les dames. Il avait certainement beaucoup de charme. Il avait beaucoup de charme. Kissinger, c'est quoi ? C'est un réfugié qui arrive à l'étranger pour se faire une carrière, pour se faire un nom et pour avoir une très grande position, celle de conseiller, donc celle de premier ministre presque, comme Joseph en Égypte. Il ne lui manque plus que la première place. Il a tous les pouvoirs de la première place, sauf le titre. Exactement. Et non seulement ça, c'est lui qui a les pouvoirs, en fait. Le titre, c'est le roi qu'il a. Mais les pouvoirs, c'est Kissinger qui l'avait. Ensuite, Kissinger aussi a un père très pieux. Joseph avait un père très pieux. Jacob. Jacob. Donc, c'est un peu le destin du réfugié, n'est-ce pas ? Le destin du déraciné qui arrive à s'implanter ailleurs, dans une culture différente. Joseph, chassé de son pays. Kissinger, chassé du sien. D'où vient Kissinger ? Il est en Allemagne, chassé par les nazis, en Amérique, où cet étranger a fait une carrière étonnante, que vous savez. Aussi, Kissinger qui a fait un peu le pont, n'est-ce pas, de deux cultures. Joseph aussi. Il a relié un peu la tradition juive à la tradition séculaire. Joseph aussi. Il y a beaucoup de points communs entre les deux. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici. Ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se procernèrent devant elle. Ses frères lui dirent, Est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, J'ai eu encore un songe. Et voici. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ses choses. Et d'abord, il est l'enfant. Franchéry, bon, tout de même, c'est pas sa faute. Mais pourquoi en profiter ? Il reçoit des cadeaux. Que fait-il de ces cadeaux-là ? Il les exhibe, il les montre, pour rendre ses frères jaloux. Et puis, il adore les potins. Il rapporte. Il rapporte. Tout ce qu'il entend dans la rue, il rapporte à son père. Et on le voit à l'œuvre, n'est-ce pas ? Il adore manigancer. Il adore monter les gens les uns contre les autres. Il est tout le temps, nous dit la tradition, avec les fils des servants. Pourquoi est-il avec les fils des servants ? Pour recueillir les ragots. Et ensuite, rapporter les ragots à son père. Pourquoi ça ? Pire, en présence de son père, il a des rêves. Si tu as des rêves, garde-les pour toi. Lui raconte ses rêves. Pour montrer sa supériorité, pour montrer son statut d'enfant choisi, d'enfant élu. Il n'est pas sympathique au commencement, c'est un enfant gâté. Il y a le rêve des gerbes. Il rêve que les gerbes de ses frères sont ployées vers sa gerbe à lui. Et il y a le rêve des onze étoiles qui sont groupées autour de la sienne. Et même le soleil et la lune lui font révérence. Et le soleil et la lune, ça représente même le père et la mère de Joseph. Non seulement les frères, mais même les parents sont à ses pieds. Il pense, il pense que l'univers tout entier s'incline devant lui. Alors qu'il n'est même pas encore roi. Il n'est qu'enfant. Or, un juste sans humilité, comment concevoir un juste, un sadique, arrogant et vaniteux ? Or, il a toutes les apparences du vaniteux. Même la description de sa démarche dans la Bible, vous savez qu'il se coiffait, il se peignait, il s'habillait en dendie. Il voulait plaire. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le bétail. Jacob envoya le petit Joseph prendre des nouvelles. Ils le virent arriver de loin. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce le dévorait et nous verrons ce que deviendront ces songes. En fait, ils ne le tuèrent pas, mais le vendirent à une caravane qui descendait en Égypte. Pour expliquer à Jacob la disparition de son fils, ils prirent la tunique de Joseph, la maculaire du sang d'un bouc, et la portèrent à Jacob. Celui-ci l'a reconnu et dit, C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. En plus, plus loin, vous savez quoi ? Il arrive en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait ? En prison. Avec qui se lit-il en prison ? Avec les pauvres ? Pas du tout. Avec les damnés de la terre ? Pas du tout. Il se lit avec l'administration. Il se lit avec le ministre du ravitaillement. Et finalement, il arrive même à devenir directeur de prison quand même. Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. Peut-être a-t-il continué à rapporter. Je ne pense pas, je n'irai pas jusque-là. Mais quand même, Joseph devrait savoir que la pauvreté, la pauvreté mérite l'attention, et non pas les rassassier. Deuxièmement, ou troisièmement, ou quatrièmement, pour étaler encore plus loin, ensuite, comme vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe ? Il est pris chez Potiphar, et que fait-il ? Il réussit à tourner la tête de la femme de son patron. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Le Seigneur fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui, et qu'il faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, le Seigneur bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction du Seigneur fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille, et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi. » Il refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ? » Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui dehors. » Et elle posait le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Il fut là, en prison. Ah oui, mais c'est elle qui était excitée par lui. Bon, elle qui est excitée par lui, d'accord. Mais vous savez que dans les Talmuds, et pourtant entre Talmuds ne se pas fait tout pour aimer Joseph, parce que tout le monde l'aime, il y a une version talmudique qui met cela en doute. Qui dit peut-être, il n'était-il pas si innocent que ça. Par exemple, il y a l'image, d'ailleurs, l'image du Talmud est claire, qu'ils étaient nus au lit. Tout de même, on n'est pas nus, je ne sais pas si on ne veut pas. Et il y a même un sage qui met sa véracité en doute, que lorsque Joseph est venu travailler, le terme « melarto », il est venu faire son travail. Alors, un sage dit « melarto » oui, en effet, il est venu faire son travail régulier, dans la demeure de Potiphar, vide du monde entier, sauf de la maîtresse de maison. Mais l'autre sage dit pas du tout, il est venu faire un travail très particulier, d'un ordre très privé. Donc, elle ne lui a plus. Et c'est au dernier moment seulement, quand il était déjà prêt à succomber, que l'image de son père Jacob lui est apparue. Et il s'est rendu compte de ce qu'il allait faire. Et alors, il a pris la fuite. Mais avant, Joseph n'y avait pas pensé. Continuons. Joseph devient premier ministre. Et alors, pendant vingt ans, il a oublié son père et ses frères. Alors, je comprends qu'il en ait voulu à ses frères, pour l'avoir vendu. Mais son père, son père, le pauvre Jacob, qui l'aimait d'un amour total, Joseph n'a jamais pensé devoir envoyer un espion, un caravane, un messager, pour voir si son père vivait encore. Alors que les espions, c'était l'usage du temps. Joseph, rien. Pendant vingt ans ou vingt-deux ans, Joseph peut très bien vivre sans savoir si son père souffre, si son père est encore vivant. Et lorsque Joseph rencontre ses frères, il joue avec eux. Plutôt que de tomber dans leurs bras et leur pardonner, ou même demander, la première question, est-ce que mon père vit encore ? Maintenant, il pense à jouer avec eux, à les ridiculiser, à les punir. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Tous les frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pointe avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnaîrent pas. Joseph se souvint à des songes qui l'avaient eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous, restez prisonniers. vos paroles seront éprouvées. Je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble trois jours en prison. Vous comprenez que Joseph, au commencement, n'est pas très sympathique. Mais nous l'avons dit, Philippe Nemault, tous les personnages publics. Au premier abord, les grands personnages ne sont pas sympathiques. Il y a toujours un revirement qui nous rapproche d'eux. Ici, entre le début et la suite de l'histoire de Joseph, la Bible intercale une bien mystérieuse histoire dont Elie Wiesel nous livrera un sens possible. Il y est question de la descendance de Judas. Judas, un des fils de Jacob, a lui-même trois fils, Er, Onan, et Shéla. Er épouse une femme nommée Tamar, mais il meurt sans lui laisser d'enfant. Selon la coutume, c'est son frère, Onan, qui doit faire un enfant à la veuve. Mais il ne s'exécute qu'à moitié. Chaque fois, dit la Bible, qu'il s'unissait à Tamar, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Ce qui lui vaut une punition de la part de Dieu qui n'aime pas ces choses-là et le voici qui meurt à son tour. Et Tamar, quant à elle, n'a toujours pas d'enfant. Alors, elle se déguise en prostituée et elle se poste en haut d'une colline déserte où passent les voyageurs. Et là, elle fait usage de ses charmes auprès de Judas, son propre beau-père qui passe justement par là. Et ainsi, par ce stratagème, elle obtient un enfant, un enfant de la lignée d'Israël. Alors, pourquoi cette histoire est-elle intercalée dans celle de Joseph ? Je trouve que c'est symbolique que ça aurait très bien pu ne pas arriver. La tragédie de l'existence, finalement, que même les grandes tragédies qui font de l'existence l'aventure, la grande aventure qu'elle est, elles auraient très bien pu ne pas arriver. Ici, ce n'est pas méprise, finalement, que la réunion est du Dieu. Ce n'est pas méprise, donc, que Tamar et Yéhouda aient eu un enfant. Ce n'est pas méprise que leur descendant sera le Messie. Parce que le descendant de Tamar et de Yéhouda sera le Messie, sera David, et le descendant de David sera donc le rédempteur, le sauveur. C'est lui qui donnera un sens à l'histoire, un sens ultime, un sens définitif à l'histoire. Pourquoi on a donc intercalé ici ? C'est pour montrer l'unité, si vous voulez, du texte, que tout ce qui se passe dans l'histoire juive et dans l'histoire donc est relié. Tous les réseaux tiennent au même fil. le descendant de Yéhouda sera le fils de David, donc le Messie issu de la lignée de David. Vous savez que dans notre tradition, il y a encore un Messie, le deuxième Messie, qui est le Messie issu de la lignée de Joseph. Et celui-là, c'est le Messie tragique parce qu'il tombera au champ de bataille, il mourra. Et on se demande très souvent pourquoi celui de David, pourquoi reste-t-il à tout jamais tandis que l'autre, pourquoi meurt-il si tôt ? Bon, alors quand on repense l'histoire, au commencement, on voit qu'il y a un lien, peut-être entre les deux. Si Joseph n'avait pas été vendu, n'est-ce pas, si la lumière de Joseph n'avait pas lu à ce moment-là, l'autre lumière, peut-être, aurait-elle été aussi cachée, obscurcie ou diminuée ? Mais en tout cas, cette ascendance du Messie par cette inadvertance du sort signifie peut-être que le Messie n'est pas d'origine humaine au fond. Dans notre tradition, le Messie est humain, toujours humain, même par son côté erreur, par son côté mégarde, par son côté tragique et humain. Le Messie étant l'homme et pas en dehors de l'homme, le Messie est dans l'humanité, pas au-dessus de l'humanité. Et c'est le sens même, la démarche même du récit biblique. D'ailleurs, nous avons essayé de l'indiquer souvent. C'est dans l'humanité que l'histoire se fait, c'est dans l'humanité que l'histoire prend son sens, c'est dans l'humanité qu'elle a sa possibilité de rédemption. Donc, le Messie est à l'intérieur de l'humanité et de l'histoire. Ce roi ultime qu'est le Messie n'a pas une généalogie absolument droite. c'est le fils d'une prostituée. C'est ça l'humain, justement. C'est ça l'humain. Et d'ailleurs, le fils de prostituée n'était pas prostituée. Elle jouait la prostituée. Et deuxièmement, Judas lui a donné tout de suite sa légitimité. C'est le courage de Judas. Il l'a reconnu. Il l'a repris. C'est pourquoi Judas, en fait, n'est-ce pas, le royaume de Judas restera, tandis que le royaume de Joseph ne restera pas. Parce que Joseph, tout de même, bien qu'il fût juste, dans notre tradition, mais il était caché devant ses frères trop longtemps. Il s'était caché, tandis que Judas n'a jamais quitté ses frères. Le royaume de Joseph, c'est le royaume du Nord. Oui. Le royaume de Saül. D'Israël. D'Israël, oui, Saül. Parce que il faut préciser là que pendant longtemps, il y a eu deux royautés israélites en Palestine. La royauté du Sud avec Judas, la tribu de Judas et la capitale Jérusalem, et la royauté du Nord qui s'appelle Israël et qui est descendante de Joseph. Les deux ont été détruites d'ailleurs par les Babyloniens. Mais pourquoi Judas doit-il rester ? Sinon, pour les raisons que vous venez de dire. que le rêve messianique de Judas n'a jamais disparu. Le rêve nous a maintenu en vie, de même que nous l'avons maintenu en vie. Tandis que c'était dès le départ, c'était dès le départ clair, c'était presque à prévoir que le royaume de Joseph ne survivra pas. Donc, le Messie de Joseph ne restera pas. On aime beaucoup Joseph, mais peut-être, disons-nous, Joseph, il était un peu trop étranger, n'est-ce pas ? Il a vécu quand même, pas par sa faute, on l'a chassé, on l'a expulsé, mais pas par sa faute, mais il a vécu avec des étrangers trop longtemps. Il a épousé des Égyptiennes. Oui, on ne lui reproche pas cela d'ailleurs. Un peu, parfois, si on dit que lorsque Jacob est venu, il n'a pas reconnu ses fils, ce qui veut dire qu'il ne s'est pas reconnu en eux. Ils étaient déjà des étrangers. Dans le Talmud, on le dit, mais il pouvait tout se permettre malgré tout et on lui pardonne tout. Alors, nous anticipons un peu là et l'ivisèle parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la grande œuvre de Joseph en Égypte qui est justement le salut des Hébreux accablés par la famine. Et ceci à travers une série d'aventures fort bien montées ensemble, fort bien montées peut-être par la Providence. C'est l'histoire du rêve de Pharaon qui voit en rêve cette vache grasse puis cette vache maigre et dans un second rêve cette épi gras et cette épi maigre. Il ne sait pas interpréter le sens de ce rêve et Joseph peut interpréter ce rêve-là comme il a interprété auparavant deux ans auparavant ceux du Grand Échanson et du Grand Panetier dans la prison de Pharaon et grâce à cette interprétation que donne Joseph et bien il va être élevé au rang de vizir du royaume d'Égypte. Pharaon fit appeler Joseph on le fit sortir en hâte de prison il se rasa changea de vêtement et se rendit vers Pharaon Pharaon dit à Joseph j'ai eu un songe personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Pharaon dit alors à Joseph dans mon songe voici je me tenais sur le bord du fleuve et voici sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie sept autres vaches montèrent derrière elles maigres fort laides d'apparence et décharnées je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Egypte les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'elles y fussent entrées et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vides maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux les épis maigres engloutirent les sept beaux épis je l'ai dit aux magiciens mais personne ne m'a donné l'explication Joseph Joseph dit à Pharaon ce qu'a songé Pharaon est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte sept années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte et la famine consumera le pays maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les sept années d'abondance qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Egypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs et Pharaon dit à ses serviteurs trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi Où est la grandeur de Joseph ? Moi je ne comprends pas Pharaon il est bête avec des rêves de ce genre-là mais c'est tout dedans un enfant pourrait savoir ce que ça voulait dire Joseph bon Joseph dès qu'il a déchiffré les rêves c'est normal les conclusions s'imposent et Pharaon il a compris il a dit à Joseph c'est toi donc qui sera le grand chef le grand patron c'est toi qui sera le grand organisateur c'est le premier plan économique qui a réussi dans l'histoire le premier plan oui mais il est cruel bien sûr qu'il est cruel le pouvoir est parfois cruel et le pouvoir parfois devrait être cruel tout de même il n'avait pas beaucoup de sympathie pour la classe pauvre pour la classe désopprimée désoppressée ça confirme encore qu'il y avait une phase dans la vie de Joseph où Joseph n'était pas juste il était très loin d'atteindre ce degré de sainteté que nous aimerions trouver dans le juste même son mariage il épouse quelqu'un une fille qui appartient à une famille noble bon vous savez que dans la tradition on essaie de réparer cela il y a un texte qui dit que Osnat Osnat donc sa femme n'est pas vraiment la fille de Potifera le prêtre de Hon mais c'est la fille de Dina Dina qui était la fille de Jacob qui à sa naissance aurait été enlevée par un ange et déposée quelque part en Égypte recueillie comme par enchantement par le prêtre donc Dina en fait la nièce la nièce bon mais le fait est qu'il a épousé une fille qui selon toutes les apparences appartenait à une famille noble en Égypte vous savez Philippe le mot nous sommes durs avec Joseph jusqu'ici mais si nous réfléchissons un peu si nous voyons le texte nous dirions que ses frères aussi méritent notre blâme au commencement toute la famille finalement au début ne sort pas très bien de cette histoire les frères sont tous curleurs envilleurs rancuniers aussi toujours là manigancés on les voit aussi à l'oeuvre n'est-ce pas comment se débarrasser de Joseph et c'est pas très beau tout ça de voir des frères les fils de Jacob les fils du grand du grand fondateur de la nation les fils d'Israël qui essayent de se débarrasser de leurs frères de le liquider de l'attirer dans un guet-apens de le jeter dans le trou du puits de le vendre comme esclave et après de faire disparaître les traces du crime de venir mentir au père c'est pas beau bon Jacob non plus ne sort pas très bien de cette affaire mais bon je veux bien qu'il ait aimé Joseph plus que ses frères mais pourquoi le montrer son sens d'éducateur son sens pédagogique et les autres enfants que doivent-ils penser de leur père si le père comble Joseph de cadeaux et de compliments et d'affection mais pourquoi deuxièmement quand les frères quand Yéhouda Judas justement vient lui annoncer que Joseph a été tué comment ça se fait-il que Jacob ait accepté cette version-là sans même la questionner sans aller sur les lieux-mêmes mener une enquête demander des preuves comment ça se fait-il que Jacob qui tout le temps parlait à Dieu qui tout le temps s'adressait à Dieu pour obtenir n'importe quoi Jacob ne faisait rien sans parler à Dieu comment ça se fait-il que cette fois-ci il ne l'est pas fait il a accepté la mort de Joseph il s'est retiré dans le deuil dans la souffrance dans le silence pendant 20 ans tout cela pour vous dire n'est-ce pas que la famille de Jacob donc la famille des douze tribus d'Israël au début pendant une première phase nous voyons ces enfants nous voyons leurs pères comme des êtres humains avec leurs défaillances leurs faiblesses leurs russes c'est vrai que plus tard lorsque tous sont réunis ensemble Joseph en tant que roi ou vice-roi les frères en Égypte et Jacob avec eux c'est à l'heure c'est à l'heure vraiment qu'ils deviennent grands et c'est à l'heure qu'ils retrouvent leur rayonnement et leur destin les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les sept années de famine commencèrent à arriver alors Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens alors Jacob souvenons-nous envoie ses fils acheter du blé en Égypte ses fils c'est-à-dire en fait ses dix fils aînés puisque le onzième c'est Joseph qu'il croit mort et que le douzième Benjamin il n'est pas question de l'envoyer avec les autres pourquoi Jacob tient-il à garder avec lui le petit Benjamin au lieu de l'envoyer avec ses frères vers la lointaine Égypte et bien parce que Benjamin et Joseph sont les deux fils que lui a donné sa femme préférée sa femme bien-aimée Rachel et l'un des deux étant déjà mort Jacob tient à l'autre comme à la prunelle de ses yeux surtout que quand Joseph est disparu la conduite des frères était déjà plutôt louche et Jacob ne leur fait plus trop confiance ainsi les dix frères arrivent en Égypte là le grand vizir Joseph les reconnaît tout de suite mais eux ne le reconnaissent pas il se met à jouer avec eux comme le chat avec la souris c'est qu'il a tout de même une revanche à prendre il les accuse d'être des espions il les fait jeter en prison pendant trois jours et il invente un stratagème machiavélique le troisième jour Joseph leur dit faites ceci et vous vivrez je crains Dieu si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point et ils firent ainsi ils se dirent alors l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive Ruben prenant la parole leur dit ne vous disais-je pas ne commettez point un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté et voici son sang est redemandé il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète il s'éloigna d'eux pour pleurer un roi qui pleure vous savez j'aime ça j'aime qu'un roi pleure moi je n'aime pas que le roi soit si dur irascible féroce je me souviens que Eisenhower se vantait d'avoir très bien dormi le 6 juin après avoir donné l'ordre de Normandie sur le débarquement et bien moi je ne comprends pas ça il était en train d'envoyer des centaines de milliers de soldats peut-être à la mort et lui pouvait dormir moi je n'aime pas ça j'aurais aimé qu'il pleure un tout petit peu après avoir pleuré il revint vers ses frères puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux alors les frères partirent au pays de Canaan chez leur vieux père Jacob ils lui racontèrent tout et que le maître de l'Egypte voulait voir de ses yeux Benjamin comme preuve qu'il n'était pas des espions mais Jacob ne voulait pas laisser partir Benjamin Jacob était effrayé comment dit-il vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus Siméon n'est plus et vous voulez maintenant prendre Benjamin s'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre vous feriez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au chéol au séjour des morts dit la Bible tout de même la famine pressée il fallait absolument retourner en Egypte pour chercher à nouveau du grain et Judas et ses frères ne pouvaient pourtant retourner auprès du grand vizir sans avoir Benjamin avec eux alors Jacob se désespère un doute le saisit et d'abord dit-il au frère pourquoi avez-vous dit au maître de l'Egypte que vous aviez encore un frère après tout c'est votre faute jamais il ne vous aurait demandé d'amener Benjamin si vous ne lui aviez appris son existence peut-être Jacob croit-il que les frères ont inventé toute cette histoire pour se débarrasser du second fils de Rachel comme ils se sont débarrassés du premier par l'effet d'une jalousie meurtrière finalement Judas se porte garant sur sa personne et Jacob est bien obligé de les laisser aller les voilà donc redescendus une nouvelle fois en Egypte chez Joseph et quand Joseph les voit il leur demande des nouvelles de leur vieux père il est encore en vie et il va bien répondent-ils puis Joseph aperçoit Benjamin alors une fois au coeur il ne peut retenir ses larmes et même il lui faut cette fois-ci se retirer dans sa chambre pour pleurer et il est obligé de se laver le visage nous dit la Bible avant de revenir devant ses frères pour faire bonne contenance mais sa vengeance n'est pas terminée il renvoie ses frères avec des sacs de blé mais dans le sac du petit Benjamin il fait secrètement remettre l'argent qui avait servi à payer le blé et en plus une coupe en or ensuite il les fait rattraper par ses soldats et il fait fouiller les sacs et comme par hasard Benjamin est pris en flagrant délit de vol et lui aussi est jeté en prison il sera mon esclave dit Joseph donc en fait ce que voulait Joseph c'était seulement retrouver son jeune frère et vivre avec lui son jeune frère Benjamin son vrai frère il n'avait pas pardonné aux autres mais peut-être Dieu n'avait-il arrangé tout cela que pour faire jouer les dessins de sa providence voyant qu'en plus de Siméon Benjamin allait être gardé dans les prisons d'Egypte Judas implora désespérément Joseph de grâce mon seigneur que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur car tu es comme Pharaon mon seigneur a interrogé ses serviteurs en disant avez-vous un père ou un frère nous avons répondu nous avons un vieux père et un jeune frère enfant de sa vieillesse cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère il reste seul et son père l'aime tu as dit à tes serviteurs faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux nous avons répondu à mon seigneur l'enfant ne peut pas quitter son père s'il le quitte son père mourra tu as dit à tes serviteurs si votre jeune frère ne descend pas avec vous vous ne reverrez pas ma face lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur notre père a dit retournez achetez-nous un peu de vivres nous avons répondu nous ne pouvons pas descendre mais si notre jeune frère est avec nous nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous ton serviteur notre père nous a dit vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils l'un étant sorti de chez moi je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts maintenant si je retourne auprès de ton serviteur mon père sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père si je ne le ramène pas auprès de toi je serai pour toujours coupable envers mon père permets donc je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ah que je ne vois point l'affliction de mon père joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il s'écria faites sortir tout le monde et il ne resta personne avec joseph quand il se fit connaître à ses frères il éleva la voix en pleurant les égyptiens l'entendirent et la maison de pharaon l'entendit joseph dit à ses frères je suis joseph mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence joseph dit à ses frères approchez-vous de moi et ils s'approchèrent il dit je suis joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que dieu m'a envoyé devant vous c'est alors vraiment que joseph devient le grand joseph pourquoi joseph à la fin de sa vie et au fait de la gloire avec les pouvoirs qui sont les siens avec les arguments qui sont les siens à la fin de sa vie joseph aurait pu très très bien se venger punir ses frères pour avoir souhaité sa mort et même punir son père d'avoir provoqué ce malheur en plus je lisais un peu le texte vous verrez que quand jacob envoie joseph rendre visite à ses frères pourquoi est-ce qu'il a fait est-ce que jacob ne savait pas que ses frères étaient ses ennemis joseph c'est un endroit où les choses vont bien on peut oublier c'est l'âge d'or l'âge d'or pour d'autres peuples au commencement avec les gens qui ne le connaissaient pas avec les gens où ils pouvaient tout recommencer à partir de zéro sans devoir se justifier sans devoir même demander pardon ou pardonner rien du tout là c'était un homme normal un réfugié normal qui recommence sa vie et toutes les possibilités lui sont offertes et tous les moyens sont bons de rebâtir une maison une carrière et en égypte donc joseph vit et il est heureux et pourtant il pardonne le bruit se répandit dans la maison de pharaon que les frères de joseph étaient arrivés ce qui fut agréable à pharaon et à ses serviteurs pharaon dit à joseph dis à tes frères faites ceci chargez vos bêtes et partez pour le pays de canaan prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'égypte et vous mangerez la graisse du pays les fils d'israël firent ainsi joseph leur donna des chars selon l'ordre de pharaon il leur donna aussi des provisions pour la route il leur donna à tous des vêtements de rechange il donna à benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en égypte et dix ânes chargés de blé de pain et de vivres pour son père pendant le voyage puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous que reliez pas en chemin ils remontèrent de l'égypte et ils arrivèrent dans le pays de canaan auprès de jacob leur père ils lui dirent joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'égypte mais le coeur de jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas ils lui rapportèrent toutes les paroles que joseph leur avait dites il vit les chars que joseph avait envoyé pour le transporter c'est alors que l'esprit de jacob leur père se ranima et israël dit c'est assez joseph mon fils vit encore j'irai et je le verrai avant que je meure joseph malgré le fait qu'il soit riche et célèbre n'a jamais honte de ses frères pauvres il n'a jamais honte de s'afficher en public avec ses frères qui sont juifs avec son père qui est un vieux juif fatigué il les montre au monde entier à Pharaon aux aristocrates d'Egypte et en plus en plus il le fait comprendre qu'il savait pardonner ça veut dire quoi joseph est un juste et un juste c'est lui qui n'est pas né juste on ne naît pas juste on le devient donc il faut travailler sur soi-même pour obtenir ce titre et devenu juste on doit oeuvrer sur soi-même pour le demeurer et donc il y a en joseph n'est-ce pas cette capacité de pardon d'oubli de compassion de compréhension qui fait de lui un homme qui nous aime qui fait de lui un homme qui fait de lui et de lui de la vie pour le demeurer Sous-titrage MFP. ... Savait-il sa place et son rôle ? Je préfère penser que non. Il ne le savait pas. Il se comportait comme un homme se comporte, dans toutes les situations, sauf qu'il savait se dépasser. Il savait qu'il avait droit à la colère, mais il savait aussi désarmer cette colère. Il savait sans doute que le premier exil de l'histoire juive était le résultat d'une querelle de frères. Il savait donc qu'il a fallu que quelqu'un soit chassé, lui sans doute, pour que ses frères le rejoignent, pour qu'il soit en exil, pour qu'en exil ils retrouvent une forme de destin qu'ils attendaient en Égypte, et pour qu'ils puissent quitter l'Égypte, aller au Sinaï et devenir un peuple. Il y a dans l'histoire de Joseph, beaucoup d'aspects qui sont émouvants, qui sont touchants, et beaucoup d'enseignements, et grand enseignements aussi. Par exemple, écoutez, les frères, nous dit l'Écriture, n'est-ce pas ? Les frères, après la mort de Jacob, tout d'un coup prirent peur, et se disaient, bon, jusqu'à maintenant, par respect de notre père, il n'a rien fait, mais maintenant, il va se venger. Or, pour être sûr qu'il ne ferait rien, il dit à Joseph, vous vous souvenez, ton père, avant sa mort, t'a ordonné de nous pardonner. Or, dans le texte biblique, on ne trouve aucune trace de pareil désir chez Jacob. Et l'explication que nous avons est une leçon d'éthique. Il est permis de mentir, si c'est pour la cause de la paix. Il y a des leçons que nous avons attirées, vraiment, et que nous tirons, de Joseph, de son expérience en Égypte, comment se comporter. Comment se comporter quand on fait carrière. Et notre leçon est simple. Un juif, bien sûr, c'est bien qu'il travaille pour le monde. Et il faut qu'il travaille pour les autres peuples, mais toujours en tant que juif. Joseph, étranger, n'était pas le Joseph qui est resté dans l'histoire comme notre symbole, comme notre frère, mais Joseph, notre frère, est resté dans l'histoire comme notre symbole, symbole d'homme qui essaye d'aider les autres, qui essaye d'aider l'Égypte. Finalement, il a aidé l'Égypte. C'est la place que Joseph occupe dans notre histoire qui a déterminé celle qu'il occupait dans l'histoire d'autrui et des autres peuples. La récompense de Joseph, c'est que Moïse en personne s'occupa de cette funéraille, nous dit-on. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Je crois que pour donner vraiment le personnage de Joseph et pour le comprendre et pour l'aimer, il faudrait relire une très belle histoire midrachique. Revenant les obsèques de son père, Joseph fit un détour et s'arrêta à l'endroit où jadis, près du puits, il avait touché le fond de l'abîme. Il se tint un long moment au bord du puits et regarda dans le noir. Les frères pensèrent que c'était pour leur rappeler leur méfait, mais en vérité c'était pour évoquer le passé à ses propres yeux, afin de mieux exprimer sa reconnaissance à Dieu. le chemin parcouru le remplissait non de haine ni de colère, et certement pas d'amertume, mais de gratitude. C'est ça Joseph, le symbole de la gratitude. C'est ça Joseph, le symbole de la gratitude. C'est ça Joseph, le symbole de la gratitude.